Dans cette vidéo, nous aimerions montrer comment convertir les taux d'intérêt d'un taux mensuel à un taux annuel et inversement. Commençons par le calcul du taux d'intérêt. Souvent, les banques et les IMF publient des taux d'intérêt mensuels. Cela peut prêter à confusion. Pour comparer les taux d'intérêt, on doit utiliser une base commune. On compare généralement les taux annuels. Prenons un exemple. Disons que nous avons un taux mensuel de 1%. Peut-être, on pense qu'on peut le faire en multipliant par 12. 12 fois 1% égale 12%. C'est faux. La raison en est que l'intérêt mensuel produira également des intérêts dans les mois restants. On appelle cela intérêt sur intérêt ou intérêt composé. La formule est simple. On prend un plus le taux mensuel et élève cela à la puissance 12. Remarquez que 12 équivaut au nombre de mois dans une année. Puisqu'on en a ajouté un, on doit en soustraire un à nouveau. On a maintenant le taux annuel. Le résultat est de 12,68%. Ce qui est supérieur au 12% qu'on obtient en multipliant 1% par 12. L'inverse est facile. Maintenant, on commence par le taux annuel et on aime trouver le taux mensuel. Un mois est un douzième d'une année. Donc, cette fois, on doit élever à la puissance 1 divisé par 12. Dans Excel, on utilise le carré ou l'accent circonflexe pour effectuer ce calcul de puissance. Bon, maintenant on sait comment passer des taux d'intérêt mensuel au taux d'intérêt annuel. Et de passer des tarifs annuels au tarif mensuel. N'oubliez pas de mettre l'exposant un douzième entre parenthèses. Comme vous pouvez le voir, c'était notre point de départ. Dans la feuille Excel jointe, vous trouverez l'exemple dans la première feuille. Dans la deuxième feuille, vous trouverez des exemples pour d'autres intervalles de taux, tels que les taux journaliers et hebdomadaires. Nous montrons les calculs d'intérêt dans les deux sens. Bonne chance ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada